... Toutes les années, à la même période, c'est-à-dire au mois d'octobre, le port de Saint-Tropez se vide de ses gros yachts au profit de bateaux majestueux. Ce sont tous des voiliers, des plus anciens ou plus modernes, venus du monde entier. Ils viennent attirer comme des aimants participer à cette grande fête, les voiles de Saint-Tropez. Pendant une semaine, animation à terre et compétition en mer vont se succéder. Mais qui a eu l'idée de cet événement ? En 1981, date à laquelle deux marins ont décidé de se défier, prétendant tous les deux que leur bateau était le plus rapide. Et ils ont voulu le vérifier en mettant comme en jeu un repas au Club 55. Et là, Patrice Decollement a rebondi sur ce non-événement pour dire qu'il faudra prendre la revanche l'année prochaine. Et ça a grandi et c'est devenu ce que l'on sait aujourd'hui. Alors pourquoi la New Largue puis les voiles de Saint-Tropez ? Parce qu'hélas, en 1995, un incident très grave est arrivé et la New Largue s'est arrêtée. Mais devant la pression en particulier des concurrents, on a été amené à reprendre l'événement. On l'a baptisé les voiles de Saint-Tropez. Et voilà maintenant huit ans que ça dure. C'est du travail. Il y a effectivement une centaine de bénévoles, hommes et femmes confondus, pour accueillir les concurrents, mouiller les parcours. Bien sûr, il y a la presse. Bref, toutes les fonctions qu'on peut trouver. Dire que l'événement grandit encore... On veut en tous les cas que les participants, ceux pour qui on fait cela, soient étonnés, prennent du plaisir chaque année. Mais on n'a pas de record à battre. De toute façon, le port a ses limites en termes de capacité. Et on les a atteintes depuis quelques temps déjà. Donc on ne peut plus, hélas, accueillir plus de bateaux. Oui, alors on veut... Enfin, les voiles de Saint-Tropez, comme l'était la New Largue, on veut que ce soit le fair play en mer, le bien vivre à terre. Donc on ne se contente pas, si j'ose dire, d'organiser des régates. On veut aussi que les marins... C'est un petit peu la fin de la saison. On veut que les marins viennent passer... Se dire au revoir avant de se retrouver l'année prochaine. Et donc on organise pour eux, si j'ose dire, des soirées. Chaque soir, il y a quelque chose, il y a de l'animation. Et tout le monde en profite. Et quand je dis pour les marins, c'est vrai aussi que la population de Saint-Tropez est largement associée à cela. S'il fallait une preuve, toute petite preuve, il y a un concours de boules en ce moment avec des tropéziens. C'est monté, sans qu'on le veuille, toutes nos structures de bateaux qui peuvent emmener des passagers qui veulent voir les régates, voir les bateaux évoluer. Et ça se passe très bien. A tel point, d'ailleurs, que même si on ne l'a pas voulu, on fait en sorte que ça se soit organisé, que les bateaux qui transportent ces... entre guillemets, ces spectateurs, fassent attention là où ils se mettent pour éviter de gêner les bateaux qui sont en régate. et ça se passe vraiment à le milieu du monde. Le plaisir des yeux égale celui des oreilles avec le claquement des voiles dans le vent et les ordres du skipper. Tout est organisé pour suivre la compétition en mer et vous approcherez au plus près ces oiseaux glissant sur le ventre de leur coque qui se confondent souvent avec les culs. Voir une fois le port de Saint-Tropez rempli de ces élégants bateaux est un événement à ne pas rater. Donc rendez-vous en octobre sur le port de Saint-Tropez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501